Bonjour à toutes et à tous, merci d'être là. Je voudrais aussi ajouter un remerciement en remerciant également Étienne. Merci pour tout ce travail qu'on a fait ensemble. L'école et le labo, particulièrement le labo du Lynx, qui a été à l'initiative de ce colloque, et particulièrement à Mickaël Fossel, qui est mon directeur de thèse. Merci également à Angélique Métau pour tout son travail. L'enjeu de cette première intervention est de tracer des grandes perspectives introductives sur la question qui nous occupe aujourd'hui, et de lui donner un contexte historique et théorique. En effet, la question de ce qui échappe à l'intelligence artificielle n'est pas nouvelle, même si elle reçoit une configuration spécifique avec la question des limites des méthodes d'apprentissage et de leurs avantages comparés avec les méthodes dites symboliques. On va parler à Étienne déjà. En effet, au-dessous ou en-delà des questions techniques relatives au fait de savoir ce sur quoi, à l'heure actuelle, butent les algorithmes d'apprentissage, et en parallèle des questionnements inhérents à la question même d'intelligence artificielle, qui nourrissent des débats vigoureux, tu l'as souligné en philosophie de l'esprit, je vous propose d'inscrire cette notion, cette question, dans une perspective plus large, qui est celle des limites de la rationalité calculatoire, c'est-à-dire d'une rationalité fondée sur la représentation chiffrée du monde et sur le calcul. En effet, il ne paraît pas abusif de prime abord de considérer l'intelligence artificielle comme un aboutissement de ce type de rationalité. Un certain nombre de critiques contemporaines de l'intelligence artificielle, et ils sont évidemment nombreux, réactivent d'ailleurs en vérité des critiques philosophiques de ce type de rationalité, la rationalité calculatoire, sans parfois le dire directement d'ailleurs. La critique du calcul et de son extension comme mode de rapport privilégié au monde a été un des cœurs théoriques de la philosophie allemande et française au XXe siècle, avec deux grands pôles, schématiquement, que l'on peut identifier, Heidegger, Adorno d'un côté, et Bergson et ses héritiers vitalistes de l'autre. Si chacun de ces auteurs le fait de manière très singulière, ils mêlent tous d'un côté une réflexion que l'on pourrait appeler épistémologique ou gnozéologique, c'est-à-dire qui porte sur les conditions de la connaissance et ses formes privilégiées, et de l'autre une réflexion politique, sur les effets de ses formes quant aux conditions politiques des existences. Ainsi, ce que l'on peut du moins affirmer, c'est que chez ces auteurs, la question de savoir ce qui échappe au calcul est toujours liée à celle de savoir ce qui est mis en péril par le calcul. La rationalité calculatoire est toujours conçue comme ayant un effet quasiment alchimique sur les choses sur lesquelles elle s'applique, un effet de constitution, de transmutation, et potentiellement de destruction. Avant même de commencer à envisager le contenu des critiques qui sont à l'œuvre, on peut donc déjà affirmer que la question du colloque elle-même est appelée à être complétée, modifiée, voire augmentée, pour reprendre un terme du lexique contemporain de la rationalité calculatoire. à « qu'est-ce qui échappe à l'IA et donc au calcul ? » Il faut ajouter « qu'est-ce qui est mis à mal ou détruit par le calcul ? » et « qu'est-ce qui est constitué ou inventé par le calcul ? » Notre communication a un double objectif. Tout d'abord, produire un panorama rapide du contenu de ces critiques dans la philosophie du XXe siècle, qui ont en fait, malgré leur vaste différence des attendus communs, c'est notre hypothèse au moins, et ensuite montré en quoi le développement de la rationalité calculatoire et de ces avatars, dont l'intelligence artificielle, a en fait pris en compte ces critiques de différentes manières. Cela nous permettra ainsi de produire une forme de contre-généalogie de l'intelligence artificielle. Donc, premier moment, ce qu'on appelle les « dehors du calcul ». On va voir pourquoi. Il ne s'agit pas ici de résumer maintenant les critiques que portent Heidegger, Adorno et Bergson à la rationalité calculatoire dans son ensemble, évidemment. La diversité de leur contexte théorique d'élaboration et leur subtilité conceptuelle condamnent d'élaborer cette entreprise. Il est néanmoins possible, suivant une approche comparatiste, d'identifier des grandes congruences théoriques et des points de rencontre de ces critiques. Je crois en effet que l'on peut identifier des foyers conceptuels propres à la critique du calcul au XXe siècle, foyers qu'il est nécessaire de mettre au jour tant il continue à éclairer de manière plus ou moins diffuse les critiques contemporaines de la rationalité et de l'intelligence artificielle. Le premier de ces foyers consiste à dresser un constat sévère. La rationalité calculatoire conduit à une triple perte. Perte des choses, perte des relations entre les sujets et les choses et, in fine, perte des sujets eux-mêmes. Alors qu'il semblait qu'on atteignait grâce au calcul, à la science et à la technique un moment de plus grande intimité, pourrait-on dire, avec les choses, via la capacité à les connaître davantage, à les manipuler, et qu'ainsi nous étions confortés en tant que sujets, en tant que sujets connaissants, en tant que sujets agissants, voilà que les choses se dérobent, que les relations que nous avons avec elles s'appauvrissent, ainsi que nos statuts de sujets. Les analyses de cette perte sont bien différentes chez ces trois auteurs. Et nous ne le résumerons pas ici. Mais ce qui est commun, semble-t-il, est ce qui est désigné comme perdu, et que ce qui est désigné comme perdu, pardon, c'est au fond une altérité, un mystérieux autre de la rationalité calculatoire, un dehors, quelque chose qui fait que les choses et les sujets sont toujours autres que ce qu'ils sont, et quelque chose que le calcul ne parviendrait pas à capturer. C'est ce qui, à mon sens, réunit profondément les analyses de Heidegger, Adorno et Bergson, aussi différentes soient-elles, que cette recherche visant à définir, à approximer, à désigner par des figures, par des concepts nouveaux, parfois difficiles à saisir, ce dehors, cet autre de la rationalité calculatoire, qui à la fois échappe et est mis en péril par l'extension de celle-ci. Ces trois œuvres se développent donc entre la déploration de cette perte et l'espoir d'y remédier, et marquent d'une certaine manière une partie de la philosophie du XXe siècle par cette nostalgie du dehors qui, encore aujourd'hui, agit puissamment dans les esprits fatigués de la modernité. Eragnis, mana, création dans le temps. Voici les trois concepts par lesquels Heidegger, Adorno et Bergson essayent de désigner ce dehors qui échapperait au calcul. Penchons-nous tout d'abord sur la notion de mana, notion qui est à la base un concept polynésien. Chez Adorno, la progression de la raison calculatoire conduit à une élimination de l'incommensurable. Cette élimination de l'incommensurable équivaut en fait à une liquidation des choses elles-mêmes. Je cite, « L'abstraction, instrument de la raison, se comporte envers son objet comme le destin dont elle supprime le concept. C'est une entreprise de liquidation. » Comment comprendre cette affirmation pour le moins violente ? Qu'est-ce qui est liquidé exactement dans les choses ? Où réside cette identité, cette singularité des choses qui est éliminée par le calcul ? C'est ce qu'Adorno appelle le mana, en reprenant un concept donc polynésien qui désigne initialement une forme de puissance spirituelle des choses et des êtres. Au fond, la notion de mana permet à Adorno de produire une forme de jeu conceptuel entre le même et l'autre et entre l'identité et la différence. Tout d'abord, il affirme que l'identité de toute chose entre elles se paye par l'impossibilité de chaque chose d'être identique à elle-même. L'identité de toute chose entre elles se paye par l'impossibilité de chaque chose d'être identique à elle-même. Cette identité de toute chose entre elles se constitue à partir de deux principes, celui d'unité et celui d'équivalence. Il affirme tout d'abord que, a priori, la raison, avec un grand R, la raison, ne reconnaît comme existence et occurrence que ce qui peut être réduit à une unité. Son idéal, c'est le système dont tout peut être déduit. Le principe d'équivalence, lui, conduit à l'élimination de l'hétérogène et des qualités. Là, on comprend mieux. La société bourgeoise est dominée par l'équivalence. Elle rend comparable ce qui est hétérogène en le réduisant à des quantités abstraites. Au fond, en première analyse, on pourrait affirmer que le principe d'altérité est constitutif du principe d'identité dans la mesure où il permet de réaliser l'unicité, c'est-à-dire qu'il y a un principe tiers à partir desquels, sous lesquels les choses sont subsumées et qu'il les fait perdre leur identité singulière. Donc l'identité passe par cette mise en équivalence, ce troisième terme. C'est-à-dire que les choses sont identiques à elles-mêmes dans la mesure où elles se distinguent des autres choses. En créant des équivalences entre les choses, la rationalité calculatoire menacerait cette identité. L'identité de chaque chose se définit par la distinction avec les autres. Le fait de les ramener ensemble menace cette identité. Mais en fait, le principe d'altérité joue à un autre niveau dans la définition de l'identité et c'est là où intervient le concept de mana. Ce que ce concept désigne au fond, c'est le fait que les choses sont identiques à elles-mêmes dans la mesure où elles sont différentes avec elles-mêmes et pas uniquement avec les autres choses. C'est là où c'est particulier. Là je cite « Lorsque l'arbre n'est plus considéré comme un simple arbre mais comme le témoignage de quelque chose d'autre, comme le siège du mana, le langage exprime cette contradiction selon laquelle une chose est à la fois elle-même et autre chose, identique et non identique. » Ainsi, l'identité ici, ce n'est plus le fait de se différencier des autres choses, mais c'est le fait de se différencier de soi-même. Et c'est là pourquoi il utilise ce terme de mana qui est un peu particulier. Ainsi, il apparaît que la notion de mana désigne cette capacité de chaque chose d'être autre chose qu'elle-même, ce décalage de la chose par rapport à elle-même. Mais ce décalage est paradoxalement le nom d'une identité retrouvée avec les autres choses. D'une autre manière cette fois. Non plus sous le signe de l'identité calculatoire, c'est-à-dire sous le signe de la subsomption sous un concept, mais sous celui de la manifestation spirituelle de la totalité dans le particulier. Donc la chose est à la fois non identique à elle-même et en même temps identique avec toutes les choses sous la forme spirituelle de la totalité. Ainsi, il fait un parallèle avec l'œuvre d'art, il est dans la nature de l'œuvre d'art, de l'apparence esthétique, d'être ce qu'était pour la magie primitive l'élément nouveau et terrifiant, une manifestation de la totalité dans le particulier. L'œuvre d'art accomplit encore la duplication par laquelle la chose acquérait une dimension spirituelle devenait l'expression du mana. ce qui réunit ces deux significations cette identité elle-même et cette identité avec la totalité c'est au fond la notion de dehors dehors de la chose elle-même qui est au fond réunion avec la totalité qui est un autre dehors. Ce dehors-là c'est ce qui échappe au calcul et ce qu'il met à mal. Mue par une terreur mythique on reviendra sur cette notion de terreur qui est très présente chez Adorno. la raison se développe le calcul se développe à cause de la terreur de l'incalculable plus rien ne doit rester en dehors car la simple idée du dehors est la source même de la terreur. Donc ça c'est pour le mana. Heidegger quant à lui donc là désolé on passe quand même rapidement mais c'était un peu l'idée de la première introduction. Heidegger quant à lui utilise la notion d'Eragnis alors un autre concept bon alors ça là c'est un concept allemand mais qu'on traduit pas parce qu'on va voir utilise la notion d'Eragnis pour désigner ce qui relève du dehors du calcul qui lui échappe. Donc cette notion est évidemment complexe et centrale dans la pensée du dernier Heidegger elle est d'autant plus difficile à expliciter qu'elle suppose comme évidemment chez Heidegger une transformation profonde du langage qui doit passer outre dans un saut pour reprendre un terme heideggerien le langage propositionnel c'est-à-dire le langage scientifique de la représentation du calcul il faut sortir même de la représentation sortir même de la phrase donc bon c'est toujours compliqué Heidegger Heidegger désigne en allemand le mot événement enfin signifie événement mais la philosophie de Heidegger n'est pas une philosophie du devenir c'est pas une philosophie de l'événement au sens du devenir alors qu'on a ça en tête quand on pense à un concept philosophique d'événement il ne s'agit pas de plaquer sur Heidegger une critique du calcul comme fixité ça on va voir que c'est plutôt Bergson critique du calcul comme fixité opposée à une philosophie de l'être conçue comme une plasticité vivante et en devenir c'est pas ça Heidegger il serait plus juste d'affirmer que l'éragnis est la manifestation sans raison de la présence de l'être dans les temps donc pour reprendre le concept heideggerien au fond la réflexion d'Heidegger sans entrer plus avant dans les détails résonne avec celle d'Adorno il tente de définir l'identité de la chose avec elle-même sans passer par un troisième terme sans passer par un concept ou un schrift frunifiant il veut définir l'identité comme relévant du même et rien d'autre que le même le même lui-même le même avec lui-même ainsi chez Heidegger le calcul est l'opérateur du même qui fixe les étangs et donc fige leur présence mais cela passe par une opération qui consiste à passer par l'autre c'est-à-dire par un principe qui fonde la mémeté sur l'apparence commune c'est-à-dire que de la même manière que chez Adorno la critique de l'égalité dans le calcul est une critique du fait de passer par un troisième terme qui subsume les choses sous une identité qui est factice et à cette définition du même comme égalité A égale B C égale B donc A égale C Heidegger oppose une définition du même comme rapport du différent donc ce qu'il faut retenir c'est qu'au fond Heidegger tente de définir l'identité hors de l'égalité créée par le calcul c'est ce que désigne la notion d'Eragnis en affirmant qu'il existe une altérité à l'intérieur de la chose elle-même un peu comme Charles Adorno qui ne se laisse pas subsumer par le calcul cette altérité comme fondement d'identité réelle se donne à expérimenter donc dans l'Eragnis c'est-à-dire un moment que l'on pourrait désigner comme mystique où l'être se donne sous la forme du il y a sous la forme de la présence et à laquelle la pensée doit être ouverte et qu'elle doit accueillir le dehors qui n'est pas un concept heideggerien prend donc chez lui la forme de cette ouverture des choses vers et dans l'être chez Bergson cette fois très rapidement parce que nous sommes plus familiers de ce type de discours l'enjeu est celui du devenir et du vivant thème qui sont repris par les pensées vitalistes du XXe siècle et qui sont aujourd'hui très pensées dans la pensée contemporaine notamment du fait de la crise écologique évidemment pour Bergson le dehors qui échappe au calcul est celui de la durée c'est-à-dire le temps vécu où se déroule la possibilité de création vitale le calcul est pour lui le lieu du même de la répétition inversement le vivant se caractérise par un devenir permanent radicalement imprévisible puisqu'aucun moment n'est réductible au moment précédent le calcul ne peut capturer que le même la répétition du passé dans la mesure où il ne mesure que ce qui est entièrement déterminé contrairement au vivant en gros chez Bergson le calcul n'est que fixité compréhension de la fixité et au fond compréhension de la causalité qui est chez Bergson est identité à partir du moment où il y a causalité et identité c'est-à-dire que rien ne s'est passé puisqu'on peut revenir en arrière dans un objet non vivant tout ce qui s'est passé peut-être au fond on peut faire un flash forward et revenir en arrière contrairement au vivant où chaque moment est une création imprévisible qui donc ne peut jamais être prévue par le calcul par les données ou par une intelligence que lui appelle divine mais qu'on appellerait artificielle bien ainsi pour avancer à notre deuxième moment pour ces critiques du dehors le moment de notre plus grande domination celui de la rationalité calculatoire aujourd'hui de l'intelligence artificielle serait celui de notre plus grande défaite comme le dit Adorno les hommes payent l'accroissement de leur pouvoir en devenant étrangers à ce à quoi ils l'exercent on peut d'ailleurs reformuler les enjeux de la crise écologique à partir de ce paradoxe adornien suivant lequel l'augmentation de nos capacités d'action de connaissance de prévision conduit en fait à une perte radicale de la nature qui devient uniquement le substrat de notre domination cette analyse résonne évidemment puissamment aujourd'hui néanmoins il semble qu'on puisse la compléter ou du moins la nuancer ça c'est le moment de la deuxième partie en montrant comment l'histoire de la rationalité calculatoire est en fait marquée par des tentatives répétées d'acclimater pourrait-on dire le dehors à l'intérieur de cette rationalité il semble et c'est une hypothèse que nous testons aujourd'hui en toute modestie que la question de l'autre du dehors de ce qui échappe au calcul a en effet été à différents moments de l'histoire au coeur paradoxalement et contrairement à ce qu'on vient de dire au coeur du développement de la rationalité calculatoire et a fait l'objet de grandes tentatives pour penser et mettre en oeuvre ce dehors à l'intérieur du calcul il y a eu il y a eu différents moments de traduction de transmutation toute une autre alchimie une contre-alchimie pour faire du dehors un moment du calcul c'est notre hypothèse ces moments où ces figures pourrait-on dire parce qu'on va voir que c'est des figures quatre grandes figures qu'on va identifier sont à la fois théoriques en ce qu'ils proposent un nouveau rapport entre le même et l'autre à l'intérieur du calcul et pratiques puisqu'ils mettent en jeu du dispositif incarné des machines concrètes ce n'est pas qu'un jeu intellectuel certaines tiennent davantage de l'agencement théorique et d'autres plutôt de la réalisation concrète mais elles se situent toutes entre ces deux pôles on peut identifier à partir de là quatre grandes figures quatre grandes tentatives pour penser cette introduction du dehors à l'intérieur du même calculatoire nous allons seulement les esquisser ici rapidement suivant une logique de panorama et ce colloque pourra peut-être servir à en identifier d'autres ou à en remettre en cause certaines il semble en effet que les dispositifs contemporains d'intelligence artificielle puissent être compris à partir de ces tentatives sans se réduire à l'une ou l'autre il y a donc quatre grandes tentatives quatre grandes figures pour introduire le dehors à l'intérieur de la rationalité calculatoire l'autre à l'intérieur du même du pur jeu du même la première chose c'est les machines créatives on va passer rapidement cette première manière de penser les rapports du même et de l'autre dans le calcul consiste à imaginer des machines créatives et on entend beaucoup parler de ça aujourd'hui ça ne vous aurait pas échappé c'est-à-dire des machines produisant du nouveau à partir du mécanisme déterminisme de calcul ces machines créatives ont elles-mêmes pris plusieurs formes là je les ai un petit peu recensées les machines heuristiques tout d'abord donc heuristiques c'est-à-dire qui relèvent de l'art de la découverte tout d'abord notamment autour de l'idée de la heibnizienne de formalisation d'un art sinveniendi un art de l'invention c'était la grande tentative leibnizienne toute sa vie il a essayé de faire ça qui fasse du calcul une puissance de création et pas uniquement un outil de démonstration de grande branche de l'épistémologie de démonstration et comment on invente des nouvelles idées scientifiques et comment on voit si elles sont vraies ou fausses l'ambition de leibniz était de confier à un calcul mécanique plutôt qu'à la discussion ou à l'intuition ou au réca fameux le soin de l'avancée des connaissances c'est une logique de l'invention dont la portée malgré l'échec de la tentative de leibniz est extrêmement importante pour l'histoire de la rationalité moderne première forme de machine heuristique une première figure de machine créative les machines cybernétiques ensuite qui partent du principe qu'il n'existe pas de méthode linéaire pour procéder à une création ou une invention mais que celle-ci relève plutôt d'une modification en retour des conditions du problème lui-même voire des conditions de la pensée les dispositifs d'apprentissage machine de l'intelligence artificielle contemporaine relèvent ainsi en partie d'une approche inspirée de la cybernétique ajustement successif prise en compte permanent de retour de l'extérieur modification des paramètres du modèle suivant cette prise en compte vous connaissez ça très bien il a même semblé possible à certains de conclure à la plasticité nouvelle des automates qui rejoindrait les caractéristiques du vivant comme l'a fait Catherine Malabou dans Métamorphose de l'intelligence même si je pense qu'on en est beaucoup plus loin qu'elle ne le rêve troisièmement les machines herménotiques enfin il s'agit ici d'une hypothèse selon laquelle les dispositifs d'apprentissage automatiques contemporains relèvent en partie d'une logique de l'interprétation le rapport du signe au tissu de la réalité qu'entretiennent les algorithmes peut être en effet comparé à celui d'une épistémée fondée sur l'interprétation des signes comme accès à des vérités cachées la logique corrélative et inductive des algorithmes d'apprentissage que vous connaissez qui s'oppose à la logique causale et déductive de la rationalité scientifique a même pu être comparée à celle de la divination notamment par Christophe Lazaro dans un article sur le pouvoir divinatoire par les algorithmes ainsi l'importance de la capture des signaux faibles par les algorithmes des trajectoires singulières des spécificités ainsi que la capacité de ces algorithmes à extrapoler à partir de signes spécifiques tendraient à montrer que la rationalité calcul algorithmique est une rationalité herméneutique peut-être davantage encore ou à côté ou en plus que scientifique ça c'était pour les machines créatives ensuite on va parler rapidement des machines à oracle alors qu'est-ce que c'est que les machines à oracle pour comprendre la notion de machine à oracle qui est une autre grande figure pour penser l'introduction du door à l'intérieur du calcul des machines il faut revenir au début de l'intelligence artificielle la constitution de l'axe de recherche en intelligence artificielle a été largement c'est évidemment extrêmement connu nourrie par les premiers textes de Turing notamment son fameux article de 36 sur la décidabilité des systèmes formels je sais qu'il y a des bien plus grands spécialistes que moi de ces textes dans la salle ils tentaient de répondre aux questions posées par Hilbert lors de la constitution de son programme de refondation formaliste des mathématiques en 1927 les articles de Turing et particulièrement ceux de Gödel ont mis en valeur la présence d'un incalculable ou du moins d'un indémontrable dans les systèmes formels Gödel démontre en 1931 l'incomplétude de l'arithmétique formelle ruinant par là même le programme de Hilbert il montre que bon c'est l'incomplétude on ne va pas revenir dessus en parallèle Turing démontre l'insolabilité de ce qu'il appelle le problème de l'arrêt et apporte par là une réponse négative à la question de la décidabilité la deuxième grande question de Hilbert des systèmes formels au-delà de ces questions qui peuvent paraître techniques et très allusives quand elles sont évoquées comme ça il s'agit de retenir que l'article de 36 de Turing qui formalise la machine de Turing et qui servira de modèle au computationnalisme en sciences cognitives c'est-à-dire à l'idée que la pensée est réductible à un calcul sur des symboles linéaires montre en fait en même temps les limites auxquelles se heurte l'idée de calcul et révèle en vérité l'écart qui existe entre pensée et calculée cela conduira Turing à formuler l'idée dans son article moins connu de 1939 de machines d'un type particulier à savoir des machines à oracle qui sont des machines composées d'un système formel donc voilà un système formel de démonstration une machine de Turing et d'un système non formel l'oracle dont la seule chose que l'on puisse dire est qu'il n'est pas une machine ce que dit Turing on ne peut pas dire autre chose de la nature de cet oracle à part que ce n'est pas une machine un élément non machinique intuitif pourrait-on dire est ajouté à l'élément de pure déduction formelle afin de constituer une machine d'un genre nouveau qui dépasse les limites des systèmes formels révélés par l'incomplétude et l'indécidabilité pour Gödel cet élément intuitif non formel à l'intérieur de l'esprit mathématicien relève d'une forme d'intuition quasi platonicienne des objets mathématiques comme l'explique Pierre Cassounogues dans son ouvrage sur Gödel la préhistoire de l'intelligence artificielle que l'on peut légitimement situer mon avis au moins en partie dans les débats qui a occasionné la crise des fondements des mathématiques et donc dans toutes ces histoires de complétude d'estabilité etc. est donc fondamentalement marquée par une réflexion sur l'autre de la pensée calculatoire et sur ce qui lui échappe réflexion qui se structure au croisement d'une pensée des mathématiques et de l'esprit donc depuis le début depuis la préhistoire de l'intelligence artificielle la question de l'autre dans le même du calcul est présente et dès l'article de Turing dont on a fait le modèle de l'inverse précisément le modèle d'une pensée parfaitement inductive au calcul il semble néanmoins il semble néanmoins que les premiers moments du programme réel pour le coup d'intelligence artificielle et la conception spécifique de la cognition qui les a accompagnés ont été fondés au contraire sur une négation de ces limites essentielles et sur une confiance absolue dans les capacités du calcul c'est le fameux cognitivisme c'est donc plutôt en parallèle dans les travaux de Turing déjà cités de 39 sur les machines à oracle ainsi que dans ceux de la deuxième cybernétique que se développeront des tentatives de prise en compte de cet autre du calcul pour parvenir à des calculateurs que l'on peut appeler super Turing c'est-à-dire des machines à oracle les machines à oracle n'existent pas mais une des manières de les penser a été de mettre au cœur de cette tentative l'utilisation de l'aléatoire du bruit voire de l'erreur c'est une des figures du dehors à l'intérieur du calcul cet aléatoire ce bruit cette erreur à l'intérieur des processus algorithmiques qui sera même de dérégler suffisamment le processus on sait le rôle qu'ont joué ces notions dans la seconde cybernétique notamment avec l'auto-organisation par le bruit et également dans la théorie algorithmique de l'information avec la notion de randomness algorithmique de Shaitin sur laquelle je ne suis pas spécialiste ils jouent également un rôle très important dans les processus algorithmiques actuels et ont pour fonction en partie de tenter de faire advenir à l'intérieur du calcul une forme d'extérieur du calcul une prise en compte de l'inconnu de l'imprévu de ce qui échappe et de le transmuter ainsi dans le processus calculatoire lui-même dans les algorithmes génératifs adversariaux par exemple les fameux GAN qui font aujourd'hui figure de candidats privilégiés à la notion d'algorithme créatif et qui produisent des textes et des images nouvelles l'aléatoire a une fonction génétique pourrait-on dire de manière plus générale le bruit est vu comme une manière d'accroître la complexité algorithmique je pense qu'il y a des plus grands spécialistes que moi de cette question dans la salle réactivant par là l'idée de Turing qui avait paraît-il émis l'idée d'introduire un tube radioactif dans une machine algorithmique pour créer un véritable aléatoire et parvenir par là à dépasser les limites de la computation qu'il avait lui-même tracées notre objectif n'est pas ici de rentrer dans une discussion technique sur précisément les techniques algorithmiques et la place de l'aléatoire produit à l'intérieur de celle-ci il existe d'ailleurs beaucoup de discussions sur la manière de produire un aléatoire réel en algorithmie qui rejoignent des questions liées à la théorie du chaos ce que nous voulons plutôt souligner ici c'est que l'aléatoire et le bruit sont une des manières privilégiées dans les théories du calcul du second 20ème siècle et dans le développement réel de l'intelligence artificielle de penser et de mettre en forme une forme d'altérité et de dehors à l'intérieur du calcul cet aléatoire vise à ce que le système produise des bifurcations des événements qui déjouent la pure logique du même cette fonction conceptuelle et technique de l'aléatoire et du bruit peut même aller jusqu'à l'introduction ou la valorisation d'erreurs à l'intérieur du système la voie vers une forme d'imagination artificielle qui est aussi un sujet qui fait couler beaucoup d'encre donc la voie vers une forme d'imagination artificielle est ainsi trouvée par Grégory Chatonsky qui est un artiste contemporain qui travaille sur ces questions dans les bugs les glitchs les erreurs tout compte fait que produisent les machines et qui donneraient ainsi accès à des formes de computations non guidées ouvertes et luttant contre le déterminisme du même voilà pour les machines au rach très rapidement troisième forme c'est ce qu'on pourrait appeler les machines à émergence ça va être assez rapide on reste moins de deux pages une autre tentative de penser les rapports entre le même et l'autre à l'intérieur du calcul s'organise autour de la notion d'émergence inspirée des sens cognitifs selon laquelle la signification émerge à un niveau supérieur du système et non au niveau des instances de calcul elles-mêmes les représentations symboliques le sens n'apparaît qu'à un niveau collectif elles émergent des interactions entre les unités de calcul simple qui sont à des niveaux subsymboliques c'est-à-dire qui ne traitent pas de sens cette idée a été développée dans une volonté de dépassement des impasses du cognitivisme et a nourri le connexionnisme donc en intelligence artificielle pour les connexionnismes le sens n'est pas contenu dans le symbole mais il émerge de l'activité d'un ensemble d'unités donc les fameux neurones notamment dans les réseaux de neurones un ensemble d'unités inférieures au symbole appelé niveau subsymbolique ici mon repos n'est pas à de savoir si ce paradigme est le bon pour penser l'activité cognitive évidemment mais j'aimerais plutôt souligner que la notion d'émergence même quand elle n'est pas explicitement utilisée est au fond ce qui permet de penser le dépassement des logiques purement répétitives des pures logiques du même dans le calcul donc on revient sur cette affaire du même et de l'autre elle est d'ailleurs un des éléments au principe du passage entre IA sémantique et IA connexionnisme les unités de calcul peuvent ne faire que répéter le même et se soumettre docilement aux pures données comme disait Adorno la signification et potentiellement d'autres propriétés donc l'autre ce fameux dehors qu'on cherche à imaginer émerge à un niveau supérieur déterminé par le calcul bien sûr mais que se situe à un autre endroit dans un rapport de décalage le même est au niveau des couches de traitement calculatoire et l'autre émerge apparaît surgit dans une forme de décalage par rapport au processus du calcul lui-même c'est donc une manière de penser ces rapports-là entre le même et l'autre à l'intérieur du calcul ainsi le calcul peut être conçu comme une manière de déterminer une voie vers l'émergence de quelque chose d'autre de l'accès à un dehors de la raison auquel nous n'aurions pas accès autrement ainsi dans le cadre de l'apprentissage notamment par renforcement des comportements que certains ont pu désigner comme relevant de l'intuition émergent en fait de la multiplicité des calculs parallèles qui s'en effectuent à un niveau subsymbolique donc déjà et avant d'arriver à la dernière figure qui est plus théorique dans la troisième on voit que le calcul ne fait pas qu'intégrer il ne s'agit pas uniquement d'intégrer le dehors à l'intérieur du calcul mais le calcul lui-même devient commence à devenir à être pensé comme une voie vers le dehors ce qui évidemment est assez étonnant puisque l'idée est moins de dire que le calcul nous enferme mais que le calcul par sa logique de répétition du même conduirait pourrait conduire finalement à l'émergence d'un autre l'émergence d'une autre forme de rationalité l'émergence d'autres formes de qualités qui nous sont inconnues et qui sont exorbitantes pourrait-on dire de la rationalité commune et notamment de la rationalité calculatoire c'est vrai que nous allons analyser les machines de guerre les dernières machines qui sont peut-être un peu en décalage avec les autres machines puisqu'elles sont plus théoriques mais qui me paraît quand même être une forme de conclusion intéressante cette notion de machine de guerre est développée par Gilles Deleuze et Félix Guattari dans les mille plateaux qui est un livre il l'oppose à l'appareil d'état un appareil normatif qui délimite enferme et contrôle à l'inverse la machine de guerre relève d'un pur principe de devenir d'hétérogénité et de ce qu'ils appellent le nomadisme elle procède par réagencement et déterritorialisation Deleuze donne évidemment à ce concept une extension tout à fait importante comme il a l'habitude de le faire puisqu'il devient même un équivalent de la notion de problème un problème c'est une machine de guerre c'est-à-dire c'est un agencement qui permet de concevoir à nouveau frais une situation théorique ou pratique c'est ça un problème par là même c'est une force de décalage une force de réagencement une force de déterritorialisation nous n'avons pas le temps évidemment de rentrer dans les subtilités de Lausienne mais il est notable de remarquer que la machine et le calcul se situe au cœur de la pensée du grand philosophe pourrait-on dire au moins en France du grand philosophe du devenir et de la création au XXème siècle et qui a inspiré d'ailleurs un certain nombre de mouvements politiques des années 70 visant à délivrer et évidemment ultérieurs visant à délivrer les individus des carcans des enfermements et des répétitions diverses il paraît donc pour le moins remarquable et tout à fait révélateur du rapport ambigu qu'entretient la modernité avec la rationalité calculatoire que ce soit la machine parce que c'est ça que ce soit la machine qui permette de penser justement le devenir autre la bifurcation et au fond le dehors de la raison elle-même si c'est chez Deleuze une figure tout à fait conceptuelle il semble tout de même et c'est d'ailleurs attesté par l'histoire du numérique que sa pensée ait en partie influencé ce qui constituait les machines numériques réelles de plus les figures du réseau du cyborg des devenir machines des machines désirantes ont également servi d'outil sinon de modèle aux politiques de transformation de soi notamment dans les pensées féministes et trans d'une autre manière mais parallèle les espoirs d'émergence d'une intelligence artificielle générale forte s'expriment parfois à l'heure actuelle sous la forme de l'espoir de l'apparition d'un dehors radical de la rationalité humaine qui permettrait de penser autrement différemment et de nous abstraire de la fatigue de notre propre domination la pensée calculatoire devient alors la porte privilégiée vers le dehors ainsi face aux pensées du dehors et de sa perte ont répondu un certain nombre d'agencements de dispositifs dont l'IA est un des éléments visant à penser de nouvelles relations entre le dehors et le calcul et reconfigurant ainsi ce qui lui échappe et ce qui ne lui échappe pas merci Applaudissements Merci.